1er ministre, Ahmed Ouyaïa, qui est incarcéré à la prison d'Elarache sera auditionné ce dimanche par le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mahmed. A ton appris de sources judiciaires. Ouyaïa qui a été incarcéré mercredi dernier sur décision de la Cour suprême, sortira de prison pour se rendre au tribunal de Sidi Mahmed. En ce sens, la sortie d'Ouyaïa provoquera certainement des émeutes devant la prison d'Elarache et du tribunal de Sidi Mahmed. Mercredi dernier, une foule nombreuse s'était rendue à la Cour suprême pour manifester contre Ouyaïa. Puis encore, une grande foule l'attendait à l'entrée de la prison d'Elarache avec des pots et des bouteilles de yaourt à la main pour le conspuer mais aussi exprimer sa joie de voir l'ancien Premier ministre incarcéré. Ouyaïa est tristement célèbre pour son impopularité. En plus d'Ouyaïa, plusieurs anciens ministres et Wallis comparaîtront devant la Cour suprême au courant de cette semaine en raison de leur implication dans des affaires de corruption. Il s'agit notamment de Karim Njdi, ex-ministre des Finances, et Amartou, ex-ministre de la Poste et des Télécommunications et des Nouvelles Technologies, de la Santé et des Transports. L'ancienne Wallis d'Alger, Abdel Kadezouk, devrait aussi comparaître devant le juge d'instruction pour corruption, alors que des sources judiciaires évoquent l'existence d'une autre liste d'anciens ministres et anciens Wallis qui auront à s'expliquer devant la justice. Demain lundi, c'est le procès de l'homme d'affaires, Ali Haddad qui reprendra au tribunal de Bir Mouradres, alors que pour le procès de cette bouteflika, le général Toufik et Atman Tartag, ces derniers comparaîtront mardi au tribunal militaire de Blida.